Alors ma mission principale c'est la construction d'une visite jeu donc adressée aux familles au sein de la distillerie pour dynamiser l'offre de la structure et attirer une nouvelle clientèle. J'ai également des missions en vente pour la boutique et en événementiel puisqu'on fait aussi des salons, des foires et puis la visite guidée de la distillerie. Alors je dirais que mon meilleur souvenir c'est le salon du tourisme parce que c'était donc sur deux jours. Le premier jour j'ai pu rencontrer des professionnels du secteur avec qui partager mon expérience et également le deuxième jour pouvoir promouvoir la structure auprès du grand public et proposer nos nouveautés 2023. Pour pouvoir combiner la théorie apprise en cours de formation et la pratique en entreprise, donc apporter mes connaissances au sein de ma structure et mes compétences au sein de la formation. Parce qu'il apporte du professionnalisme grâce à des cours variés, et également parce que c'était la continuité en fait du BTS tourisme. Alors je dirais que les trois points forts de la formation sont le professionnalisme qu'elle apporte, également le dynamisme et puis une petite touche de folie avec la bonne ambiance. Ce qui me plaît c'est déjà le contact avec la clientèle, pouvoir partager des expériences, la satisfaire au mieux et également pouvoir voyager, répondre aux besoins. Alors à terme je n'ai pas encore d'objectif précis, j'espère peut-être pouvoir continuer en master. D'ici là je verrai en fonction de mes envies. Alors mon endroit préféré, je dirais que c'est le centre-ville avec toutes les richesses patrimoniales qui l'apportent en termes de patrimoine religieux, historique, et tout ça avec la CSUNESCO. Donc je trouve que c'est une chance pour nous. Alors l'avantage d'avoir recours à des alternants, il y en a plusieurs quand même. Pour l'équipe qui est présente sur site toute l'année, ça permet d'apporter du renouveau, un petit peu de fraîcheur à cette équipe et de mettre un peu plus de tonus à cette équipe et de se remettre en question un peu. Et ça nous apporte aussi des compétences qu'on a presque peut-être oubliées. Cette distillerie a besoin de vivre, le tourisme évolue, les activités touristiques évoluent. Et on avait beaucoup de projets, on va dire, dans nos tiroirs pour améliorer les visites, pour faire des visites un petit peu différentes, un peu plus interactives, etc. Et comme dans beaucoup d'entreprises, on n'avait pas forcément le temps de les mettre en place. Et c'est vrai que notre apprenti en bachelor nous a permis, avec ses connaissances, ses compétences et son vécu aussi et son BTS tourisme, de nous permettre de mettre en place ces animations pour la saison estivale. Alors, l'année avec Léane s'est très bien passée, elle n'est pas encore terminée, mais elle s'est très bien passée puisqu'elle est arrivée pleine de bonne volonté et de compétences. Donc du coup, ça se passe très très bien. Alors, mes missions à la forteresse sont très nombreuses. J'ai un poste assez polyvalent, comme mes collègues. Donc je fais de l'accueil en billetterie, de la vente. Je fais également de la médiation culturelle et des animations auprès de tous les publics. Donc grand public, jeune public. Et je fais également toute la partie administrative. Donc devis, factures, gestion administrative et comptable courante. Donc vous voyez, c'est des missions assez larges. Alors, mon plus gros challenge, c'est mon projet actuel. Car j'ai pour projet, dans le cadre du Bachelor, de créer un espace d'exposition des vestiges retrouvés sur le site. Donc oui, c'est ma plus grosse mission jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai fait ce choix-là, car ça permet d'acquérir de nouvelles compétences en formation et de directement les appliquer en entreprise. Et c'était la voie que je cherchais après plusieurs années d'enseignement. Alors, j'ai choisi le Bachelor pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça me permettait de revenir dans ma région natale. L'autre raison, c'était le faible nombre d'élèves. Ça permettait de créer une certaine cohésion. En plus, le cadre d'études est assez exceptionnel à côté de la cathédrale. Et surtout aussi, les enseignements. Il y a des professeurs, mais également des professionnels. Donc, ça permet de retrouver ce côté concret des cours. Alors, le cadre, je l'ai déjà dit. Les enseignements et aussi l'ambiance qui est vraiment super. Alors moi, ce qui me plaît dans le tourisme, c'est qu'en fait, le tourisme, c'est hyper large. On peut faire de l'hôtellerie, de l'accueil en office de tourisme, travailler dans un château. Et à chaque fois, on va retrouver ce contact avec le public qui, moi, est très important. Alors moi, sans le cacher, mon objectif, ça serait de continuer à la forteresse de Polignac. Mais sinon, ça serait de travailler dans le milieu du patrimoine, que ce soit dans toute la France ou même à l'international, on ne sait jamais. Alors, au Puy, à vrai dire, je n'ai pas d'endroit préféré. Ce que je préfère au Puy-en-Velay, c'est vraiment marcher dans les rues, découvrir les petits patrimoines que je n'ai pas encore découverts, au détour d'une rue, retrouver une vieille maison du XVIe siècle. Voilà ce qui m'intéresse le plus au Puy. C'est tout le Puy-en-Velay et patrimonial, en fait. C'est tout le Puy-en-Velay et patrimonial, en fait. C'est tout le Puy-en-Velay. C'est tout le Puy-en-Velay.